La taille de formation, je pense que les premières années, quand je dis juste aux sécateurs, c'est parcourir la parcelle. En système agroforestier, on est dans des densités en zone de plaine entre 30, 50, voire 80 arbres à l'hectare. C'est plutôt du parcours les premières années, c'est-à-dire la taille de formation va être quelques heures à l'hectare. C'est vraiment rien, c'est vraiment parcourir la parcelle. En coût financier, je veux dire en fonction du coût, c'est entre 20 et 30 euros de l'hectare, voire 50 euros de l'hectare. Après, dès qu'on passe à de l'élagage, on va monter l'individu avec des coûts plus importants. Un élagage final, c'est-à-dire en partant de 0 à 6 mètres d'hauteur, va être vers les 6 à 8 euros de l'arbre cumulé. Ramener à 50 tiges à l'hectare, ce n'est pas une somme astronomique. 50 fois 8, ça vient vers les 400 euros de l'hectare. Ce n'est pas quelque chose qui est lourd et trop important pour la personne, mais ce qui est important, c'est de le prévoir. S'il y a des retards, ça double ou ça tripe, et quelquefois le résultat de qualité est vraiment très mauvais. Et là, je pense qu'au niveau même, quelquefois, malheureusement, il y a des choses qui sont irréversibles qu'on ne peut pas faire. On le voit bien sur des merisiers ou des noyés qui ne sont pas du tout taillés. À un moment donné, il y a un stade où c'est l'échec total. Donc, surtout à des densités faibles, il faut que la majorité des armes, on les amène jusqu'à la fin et qu'ils soient convenables. Je ne veux pas dire à 100%, mais il faut quand même être sur une gamme au moins de 80 à 90% de tiges qui soient viables et durables par rapport à 100. Sous-titrage Société Radio-Canada